Oui, un écrivain qui essaie d'écrire un livre. Enfin, quelqu'un qui essaie d'écrire un livre. Et il ne réussit pas d'un coup, alors il ramasse du matériel. Et il en fait partie, de tous ses doutes, à sa femme qui se trouve à New York. Donc, au début, on ne sait pas pourquoi, on apprend qu'il y a des problèmes de santé. Et voilà, tout en essayant de écrire un livre, il connaît une jeune femme, une Slovaque, qui s'appelle Milena, et tombe amoureuse d'elle, il y a une petite relation qui s'interrompt, parce que la Slovaque part en Slovaquie, et finalement, elle le laisse tomber. Mais au fur et à mesure qu'elle le laisse tomber, elle ne s'appelle plus Milena, mais Maïlena, parce qu'elle s'envoie des mails, et finalement, le narrateur, cet écrivain, finit par s'envoyer à lui-même des mails pour compenser la disparition de cette femme. Mais, en même temps, il écrit un roman, un roman assez douteux, c'est improbable, comme on dit, où il s'agit d'un bulgare, on le décrit enfant, il n'a qu'un rêve de devenir camionneur. Et c'est ce qui va se passer, il devient camionneur, il sort avec son camion de Bulgarie, il rencontre une Américaine, et puis d'autres femmes. Enfin, il ne faut pas tout dire, peut-être. C'est, si vous voulez, ça a commencé avec Hôtel européen, d'ailleurs. Il y a eu cette trilogie, où je raconte le changement politique à l'Est, où déjà apparaît Marianne, qui est la femme française, le nom vous pousse vers ça, du narrateur. Et comme vous dites très bien, c'est le roman dans le roman, c'est, en même temps, la narration de toutes ces tentatives d'écrire un roman. Voilà. Je pense qu'avec ça, je vais finir ce cycle, avec le camion de Bulgarie, que j'appelle de temps en temps le livre de Tron. Oui, parce que c'est normal. Moi, j'ai toujours des doutes. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Même maintenant. Avant de venir, je me suis dit, mais peut-être qu'il faut que je reprenne le livre, voir, me rafraîcher sur la mémoire. Je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas ce que c'est un roman, finalement. Le roman, c'est un vocable qui est de Cervantesque jusqu'à Genoux. Il est rempli de toutes sortes de manières. D'ailleurs, je ne dis pas roman, je dis chantier à ciel ouvert. Donc, un lieu où je ramasse des documents, parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je renonce, ou des fausses pistes. mais en même temps, c'est une fausse autofiction, ce qu'on appelle maintenant une autofiction, qui m'énerve. Je ne sais pas très bien à distinguer par rapport à la biographie. C'est un vécu qu'on invente. Et comme je suis à un âge respectable, c'est aussi un roman, une autofiction, ce que vous voulez, sur la vieillesse. Alors, ça compte aussi, c'est un accent que je mettais dans mes premiers romans ou autofictions, je ne sais pas quoi. C'est un roman sur la vieillesse. Et bien sûr, sur la mort. Mais la vieillesse et son rapport avec l'éros, parce que ce que j'ai constaté, c'est ça qui est intéressant, plus on vieillit, je ne dis pas que l'éros est plus excité, mais il est plus, il se fait plus de soucis, il est plus, le vieux est plus concerné par le sexe que le jeune. C'est ça qui est formidable. Même s'il ne fait rien. Par exemple, il y a une scène où il y a des jeunes filles dans le métro qui m'offrent la place. Ça, c'est, ça, je l'ai vécu. C'est insupportable. C'est un roman sur l'amour. Oui, sur l'amour. Eros et Thanatos, si vous voulez. Oui, c'est moi, mais il n'y a pas beaucoup, pas beaucoup. C'est plutôt, c'est plutôt dans le sentiment, dans l'émotion que dans les faits, ça, c'est des craintes comme ça que j'ai fait au lecteur. Bien sûr, comme vous dites, il y a le plombier polonais, d'ailleurs, c'est pour ça que Paul voulait que j'appelle le livre « Le camionneur du gars ». Mais le camion aussi, c'est important. mais bien sûr, ce ne sont pas mes clichés, ce sont les clichés, les clichés de tous ces 20 ans que l'Est s'est rapprochée de l'Ouest. Voilà, les barrières sont tombées, le mur, comme on dit, un autre cliché. Le parapluie bulgare, ça, je me demande s'il y a beaucoup de gens qui savent, qui connaissent ce fait divers, on a dit, voilà, avec un parapluie, on a tué, j'imagine que c'était un écrivain, un brugare, qui s'est fait tuer. Oui, ce sont les clichés de l'Est. Les clichés de l'Est, dans tout ce cycle de romans, j'ai mis ça. c'est aussi, on fait la mise en abîme, oui, mais le parapluie, par exemple, c'est une mise en abîme. Il y a des... et puis, par exemple, les ouvriers qui creusent dans la rue, on ne sait pas exactement ce qu'ils cherchent. il y a plusieurs mises en abîme qui sont en même temps en clin d'œil par rapport au lecteur. Là, je ne sais pas exactement ce que je peux dire de spécial, parce que j'ai toujours fait ça. Parce que c'est en même temps un roman théorique sur comment on fait un roman. si vous voulez, c'est la principale mise en abîme, parce que c'est un narrateur qui se regarde faire un roman dans Hôtel Europa, je pense. J'ai même une scène où l'écrivain se regarde dans le miroir, dans la glace. Eh bien, c'est un peu ça. Il se regarde faire un roman. son échange de correspondances de mails avec sa femme, ça contribue aussi à cette mise en abîme, parce qu'elle a un autre point de vue, elle est très lucide et très critique, et ça aide à expliquer un petit peu les intentions du narrateur. parce qu'au fond, je fais semblant de, on peut parler comme ça aussi, je fais semblant de ramasser du matériel pour mon roman, comme si je ne connaissais pas d'avance ce que j'allais écrire. Or, ce n'est pas exactement vrai. De toute façon, ce que je connais, c'est que je vais mettre le mot camion. Alors, je cherche autour de moi le mot camion, je le trouve chez Duras. D'ailleurs, c'est ce que j'aime le plus chez elle, enfin, pas seulement, mais ce petit film, j'ai beaucoup aimé. Alors, je prends ça et je donne une première suggestion au lecteur. Voilà, on parle d'un camion. Il y a un camion, il y a un chauffeur, il y a une femme qui attend. Oui, mais c'est ça ma manière d'écrire du roman. Mon premier roman qui est paru en France sous le titre « Art piège », le vrai titre, c'est « Vain art de la fugue ». On n'a pas voulu ce titre parce qu'il y avait déjà la fugue de la porte. d'accord ? Eh bien, c'était une tentative de faire un roman sur le mode d'une fugue. Voilà, une fugue musicale. Je veux dire, c'était un vrai roman ? Non, ce n'était pas un vrai roman. Parce que la forme, pour moi, ça a toujours compté plus que le contenu. Pour le dire comme ça, brutalement. Le contenu, ça a été déjà épuisé dans la Bible. Si on lit la Bible, tu as tout dedans, tout, 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 tout. Pas besoin de... Et puis, il y a encore Homer, s'il y avait quelque chose qui n'est pas dans la Bible, Homer est arrivé et l'applique. Voilà, quel sujet ? Il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, on s'habille autrement que... pendant, je ne sais pas quel siècle. Oui, ça. Et même la forme s'épuise. parce que j'ai essayé toutes sortes de formes, une forme musicale, une forme... Je suis même mécontent. C'est pour ça que je parle du livre du trop parce que finalement, ce que je fais dans ce roman, peut-être avec plus de bonheur, j'ai déjà fait dans Pigeon-Vol signé par Passionnel, que mon éditeur le persécute. Voilà. C'est-à-dire, un roman qui se fait au fur et à mesure. Mais Paul m'a dit « Tes critiques sont morts. » Oui. C'est vrai. Je me plaignais, personne n'écrit sur moi, nanana. Ça veut dire d'abord qu'ils sont morts, c'est vrai. Le pauvre Daniel Auster, il y en a d'autres. Michel Benstein, je ne sais pas, il est très vieil. Un ado qui a 100 ans. bon, mais ça veut dire aussi que je suis vieux. Donc, j'ai enterré mes critiques. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai une... Là, quand on arrive en discutant de ce sujet, je me rappelle d'une caricature. Il y a un petit personnage qui est suivi par un animal, par une menace. Il court, il court, il court, et il arrive là, devant un abîme. Et il saute et il continue à courir. Il ne tombe qu'au moment où il réalise qu'il se trouve sur le vide. Et c'est ce qui se passe dans la littérature. On est sur le vide, c'est fini. Être dans l'autodérision, si on ne l'est pas, on est alors, je ne sais pas, je ne vais pas donner des exemples. Il faut être dans l'autodérision. C'est la seule excuse de l'auteur parce que déjà, écrire, c'est un truc idiot. Alors, quand même, c'est une excuse, au moins. Il faut être dans l'autodérision. On ne se prend pas pour, je ne sais pas, l'autodérision, ça crée une relation avec le lecteur. Parce que c'est lui qui est le chef, comment dire, le tout-puissant. Il s'énerve, il ferme le livre et voilà. Donc, tu fais tout pour l'arrêter. Attends, je ne suis pas terrible, je suis comme ça, j'ai des défauts, je suis vieux, je vais mourir, etc. Camion, nous, boule d'un. C'est une langue romaine. Oui, bien sûr, j'écris en roumain depuis 90. j'ai eu une parenthèse française dans les années 80. Quand Paul m'a dit que ça coûte trop chère la discussion, elle avait raison.